Le métrologie Salut, aujourd'hui je vais vous parler de métrologie. On va parler de mesures de pistons, d'alésage de cylindres, et puis de jeux pistons-cylindres et d'apérage. Pour mesurer mes pistons, par exemple, j'ai utilisé un palmaire au centième de millimètre qui me permet de mesurer le diamètre de pistons, mais également qui me permet d'étalonner mon comparateur d'alésage que j'ai utilisé pour mesurer les alésages de mes cylindres. Pour mesurer les diamètre des pistons, je me suis appuyé sur le segment de feu de façon à avoir toujours la même mesure, la même position de mesure pour tous les pistons. Et puis, ces mesures-là, je les ai faites dans cet acte-là, dans l'axe à 90 degrés, et puis ensuite encore à 45 degrés, de façon à vraiment voir si mes pistons n'étaient pas ovalisés. Alors bien entendu, j'ai pris à trois endroits différents, donc à la tête du piston, au milieu de la jupe, et puis en bas de la jupe, de façon à voir aussi si le piston en lui-même avait une certaine cohérence. Bien entendu, à l'endroit des bossages des axes, les pistons ont un diamètre qui est un petit peu plus faible, donc à cet endroit-là, c'est évident qu'on va avoir une certaine ovalisation par rapport à la tête du piston. Par rapport aux mesures que j'ai faites, eh bien, je me retrouve avec des pistons qui sont dans l'ensemble, avec une différence d'à peu près un centième sur l'ensemble des six pistons. Donc, rien qu'à ce niveau-là, je suis très satisfait de ce jeu de pistons, qui a vraiment une très, très bonne cohérence, et je les ai également pesés. Et puis, j'avais un piston qui était plus lourd de 1,5 g, que j'ai simplement enlevé en limant à l'intérieur du piston sur un des petits bossages qui se trouvent ici et qui permet d'enlever un petit peu de matière. Donc, maintenant, j'ai un ensemble de pistons qui est au niveau des diamètres très cohérent et qui, au niveau des poids, est très cohérent également parce que je dois être à peu près dans le dixième de gramme pour l'ensemble, non, je suis à 4 centièmes de gramme pour l'ensemble des pistons. Celui que j'ai limé avait finalement 8 dixièmes de plus que le plus léger. Donc, maintenant, je suis dans une fourchette d'un demi-gramme et c'est absolument impeccable. Maintenant, pour mesurer l'intérieur de mes alésages, enfin, à l'intérieur de mes cylindres, eh bien, j'ai utilisé justement ce comparateur d'alésage que j'ai d'abord étalonné sur mon palmaire que j'ai mis à zéro au diamètre initial des cylindres. Et puis, je suis venu, en fait, l'insérer à l'intérieur de l'alésage et dans le cylindre, j'ai procédé à trois mesures différentes. Une tout en haut, une à mi-course et une tout en bas. Alors, bien entendu, à chaque fois, je dois faire un mouvement de balancier de façon à trouver la valeur la plus faible, qui est celle que je vais retenir. Et puis, cette mesure, eh bien, je l'ai répétée encore à 90 degrés et de nouveau à trois endroits en faisant pour ce mouvement de balancier pour trouver cette mesure adéquate par rapport à ce que je vois normalement trop. Alors, sur l'ensemble de mes cylindres, sur mes six cylindres, eh bien, je dois avoir une différence de... Attendez, voilà... J'ai trois, voire quatre microns de différence sur l'ensemble des cylindres et je me retrouve donc avec une possibilité d'apairer un tout petit peu de danger. J'ai 5 microns de différence, effectivement. Et puis, donc, en jouant, en apairant mes pistons et mes cylindres de façon un tout petit peu différente, eh bien, je vais pouvoir resserrer la fourchette de différence des jeux que j'ai entre chaque piston et cylindre de façon à pouvoir mettre tout ça dans un ensemble où j'aurai, donc, des jeux pistons-cylindres qui devraient être approximativement entre 4 centièmes et 5 centièmes pour le plus faible et le plus fort des jeux que j'aurai dans l'ensemble. Alors, c'est tout à fait acceptable parce que, en fait, dans les données techniques Porsche, pour le moteur 2 litres S de 1968 qui avait des cylindres virales, comme j'ai ici, eh bien, je me retrouvais avec un jeu de mémoire qui était de 4 centièmes alors que pour le moteur de la E qui était un moteur un tout petit peu moins performant, donc qui était moins sollicité, le jeu était un petit peu plus serré et puis on était entre 2 centièmes et demi et 3 centièmes. Alors là, avec mes 4 voire 5 centièmes de jeu, eh bien, pour un moteur qui théoriquement devrait être un tout petit peu plus puissant puisqu'on a augmenté la cylindrée, eh bien, ce sera parfaitement acceptable. Donc, je me réjouis de pouvoir remonter, de pouvoir faire ce premier montage à blanc que je vais commencer prochainement. Je suis vraiment content d'avoir acheté cet ensemble de pistons qui, je vous le rappelle, provient de chez A Performance pour lequel j'avais une petite appréhension parce que j'avais lu quelques témoignages sur certains forums où ils disaient qu'il y avait certains pistons et cylindres qui étaient coniques, qui étaient ovales. Certains ont carrément dû jeter leur ensemble de pistons et cylindres parce qu'ils étaient inutilisables. Alors que celui-ci, eh bien, franchement, au niveau qualitatif, a l'air vraiment parfait. En tout cas, au niveau usinage. Après, au niveau des matériaux, je pense que ça devrait quand même... Donc, je me réjouis de pouvoir remonter tout ça et puis de pouvoir continuer cette aventure. D'ailleurs, si vous voulez continuer à suivre ces aventures, ce remontage de matheur, eh bien, je vous propose de vous abonner à la chaîne en appuyant sur le bouton abonnez-vous. Et puis, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501